Bonjour à vous, je suis Juliette du syndicat Biltagarbi et je vais vous présenter aujourd'hui des tutos sur les furoshikis. Alors pour cette étape, on a besoin de deux bouteilles, d'un carré de tissu format 90x90. On pose les deux bouteilles au centre, on les fait tomber en laissant un petit espace entre. On prend le tissu et on le replie dessus. Et ensuite, on roule les bouteilles en essayant de bien serrer. Une fois cette étape terminée, on prend le bout des deux bouteilles et on rabat. On attrape les deux bouts et on fait un nœud. Hop. Pour cette étape, on a besoin d'un tissu carré format 90x90 et de deux livres. On place les deux livres au centre du tissu et on les colle. On les rabat ensuite, un de ce côté et un de l'autre côté. On rabat ensuite les tissus de chaque côté. En essayant de bien serrer, on rabat celui-ci et celui de l'autre côté. Quand on arrive à cette étape, on prend chaque extrémité des tissus et on les rabat. On prend ensuite chaque côté des livres, on les rabat comme ceci, on pose et on prend les deux côtés du tissu et on fait un petit nœud. Ensuite, on peut le transporter pour l'amener pour le cadeau. Pour ce tuto-là, nous avons besoin d'un carré en tissu d'un format 60x60 et d'un contenant avec SOS cookies. Vous pouvez retrouver ce tuto-là sur le site de Biltagarbi.fr Je place mon contenant au milieu du tissu, du carré de tissu. Je prends chaque extrémité. J'essaie de la ranger un petit peu pour que ce soit plus joli. On va faire un pliage en fleurs. Pour ceci, on a besoin d'un élastique ou d'un morceau de ruban. Je fais trois tours. On peut laisser soit les pétales comme ceci, soit on serre bien et je prends chaque extrémité que je mets à l'intérieur de l'élastique. et je prends mes pétales que j'écarte un petit peu et voilà pour le pliage Foreshiki en fleurs. Pour ce tuto-là, on a besoin d'un carré en tissu format 60x60 et une boîte qu'elle soit rectangulaire ou carré. Je place ma boîte ici et je rabats le tissu. En essayant de bien serrer, je rabats le tissu dessous. Je prends ensuite celui-ci qu'on pourra laisser soit comme ça, soit si vous préférez, vous pouvez le rabattre comme ceci. J'attrape les deux extrémités et je plie et je fais un nœud en essayant de bien serrer toujours. Celui-ci est assez facile à faire et je mets bien les petits nœuds. Ces Foreshiki permettent d'éviter les emballages papier qu'on jette à la poubelle chaque année. Vous pouvez retrouver plein d'autres tutos sur le site de Biltagarbi.fr En espérant que ce tuto vous a plu, bonne journée à vous tous.